Salut à tous ses amis, c'est Capitaine Flamme et nous nous retrouvons encore une fois sur le Gould Terminator dans les phases d'entraînement, les combats officiels commenceront ce soir, je ne sais pas quand je publierai cette vidéo mais là je le filme actuellement, il est 12h56 et nous sommes le 30 juillet donc c'est encore une fois un match miroir qui va opposer Mysterio qu'on commence à connaître parce qu'il a déjà fait plusieurs vidéos dessus de Brumaire contre Hirogerg de Alma donc à mon avis Mysterio a changé son stuff parce que quand je vois ses résistances ça n'a rien à voir avec le combat avant donc il a 40% en neutre, 24% en terre-feu-eau et 10% en air mais il a que 5200 points de vie tandis que Hirogerg a 6244 points de vie et des résistances qui changent vraiment mais Mysterio a changé de cac par contre il a sorti son Grésiloceptre qui tape feu et 2 coups air et Hirogerg a 0% air donc à mon avis les coups de cac vont faire très très mal on va bien voir encore une fois par contre Hirogerg n'est que 11 PA de base donc on va bien voir, qu'est-ce qu'il a comme corps à corps je pencherai pour une épée je sais pas pourquoi, genre une aztèque ou quelque chose comme ça il a pas montré son cac, il a pas fait sa maîtrise par contre Mysterio qui commence bien le combat il commence directement à le taper très fort mais en fait j'ai dit des conneries il est en 12 PA mais c'est en fait le Grésiloceptre de Mysterio qui lui a retiré des PA donc il a pas pu faire tous ses boosts à mon avis et c'est vrai qu'un cac qui retire PA dans un match miroir comme ça comme les Sacri qui ont pas beaucoup de possibilités à part le Rox on va dire et ben c'est les retraits de PA qui vont changer sûrement toute l'issue du combat Mysterio qui a toujours 100% de sa vie il a pas encore été touché donc on va bien voir, il a invoqué son 2 PA le Sacri et son épée volante mais je sais pas pourquoi il s'acharne à retirer les invoques on va bien voir deux coups de dissolution donc il reprend sa vie comme il peut par contre c'est pas super bien joué de la part de Mysterio d'offrir des invoques comme ça à son adversaire par contre un CC à l'arachne ça ça va faire très mal un arachne majeur mais par contre ce qui est bête c'est que Hiroger va reprendre sa vie tout seul avec des dissolutions et il va tuer toutes les invoques donc je vois pas pourquoi il fait ça voilà des dissolutions une furie il tue l'épée volante le doppel et à mon avis l'arachne au prochain tour la Mysterio va s'avancer logiquement voilà 2 CC avec son Grésiloseptre il y a beaucoup de jets qui viennent d'un coup avec tous les boosts donc 204, 153 et 358 pour le dernier coup donc qui a fait assez mal et ah voilà en fait Hiroger a un marteau Gluragan au cours à corps et il tape beaucoup beaucoup plus que Mysterio avec son Grésiloseptre mais par contre Mysterio a beaucoup de résistance donc on va bien voir avec les boosts qu'il va prendre combien les jets vont monter et il tape dessus à coup d'assaut voilà à mon avis oh là 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 les gros coups de cac Mysterio va sûrement placer sa punie à ce tour-ci c'est pas super bien joué de la part de Hiroger parce que il va se prendre voilà la punie moins 1254 et il va placer sa dérobate pour être comme tout à l'heure mais encore une fois c'est un cac en zone donc il va quand même pouvoir prendre les dommages voilà tu te mets de côté tu places tes deux cac voilà coup critique à 824 824 du Glouragan putain ça a fait très très mal deuxième coup critique 859 et Hiroger qui gère vraiment bien son combat il a toujours 3300 de vies donc Mysterio qui fait aussi des gros coups de cac au Grésiloseptre donc à mon avis et ce tour-ci si si Hiroger joue bien normalement ça devrait être la victoire pour lui il va faire sûrement une flamme ah non une dissolution et une punition pour terminer donc victoire de Hiroger encore une fois un combat assez rapide en 8 tours un match miroir et victoire de Hiroger de Alma donc félicitations à lui moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501